Salut à tous, c'est Majin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test d'une toute nouvelle unité exclusive pour le moment à la globale, ça sortira forcément sur la jappe quand je ne sais pas, mais ça arrivera sur la jappe, ne vous inquiétez pas. Il s'agit du nouveau Botamagetta Super Intelligence qui est sorti avec le portail de 8 et honnêtement, j'aime beaucoup cette unité. Pour vous le décrire dans les grandes lignes, c'est pas une unité qui va faire énormément de dégâts, même s'il va en faire un petit peu, mais par contre c'est une unité qui va extrêmement bien tanker, on va aller voir un peu ce qu'il fait, etc. Déjà l'artwork, j'aime bien. Au niveau des stats, on a quand même 14 827 PV, pour une unité non d'aucune fête, c'est assez énorme, c'est même beaucoup, c'est même très élevé, il a un seul doublon, comme vous l'avez vu sur la miniature, il a 11 536 au niveau de l'attaque, alors bon, pour une unité de son gabarit non d'aucune fête, c'est moyen sans plus, mais il n'est pas là pour faire des dégâts, vous allez voir, il est vraiment là pour être très tanky, et il a 7614 de défense, un peu faible peut-être avec un doublon, mais même avec des stats de base faibles en défense, il reste excellent dans ce domaine. Au niveau de son aptitude leader, c'est le même que Frost, mais pour le type intelligence, qui plus 2, PV, attaque et def, plus 90%, donc c'est pas mal pour un Battlefield, autrement ça sert à rien. Il espédise forcément, qu'est-ce qu'il fait sur la spé ? Très très bien, regardez ça, un fiche dégâts colosso, donc c'est bien d'avoir du dégâts colosso, et augmente la def de 30% pendant 6 tours. Ça veut dire que ça se stack à 90%, et en cas de double spé, c'est encore plus fort, et vous allez voir qu'il atteint des valeurs de défense assez bonnes pour une unité non d'aucune feste, avec un seul doublon. Sur son passif, et c'est là où encore on voit que c'est une unité défensive, il a déjà ki plus 3, le mec se donne ki plus 3, donc il n'aura aucune difficulté à partir en spé. En plus de cela, attaque et def plus 100%, c'est très bien, honnêtement c'est très très bien. Mais c'est pas fini. Si les PV sont inférieurs à 80%, il active la garde contre toutes les attaques. Et une activation de garde, ça équivaut à une réduction des dégâts de 55%. C'est extrêmement bien. Je lui ai mis du coup tout ce que je pouvais quasiment en attaque supplémentaire, parce qu'augmenter sa défense de 30% quand vous avez déjà 100% en défense, et qu'en plus je vais le jouer à côté de C17 Endurance, c'est son meilleur ami, vous allez voir que c'est extrêmement fort. En lien, il a guerrier tenace, c'est pas ouf, mais il va proc avec Topo, notamment dans la team dans laquelle je le joue. Il a fonceur, ça peut proc avec Hit aussi, et Jiren, et Dispo. Ça peut proc avec Dispo aussi, si j'ai pas de conneries, donc c'est pas mal. Il a Look Trompeur, c'est de la merde dans la team dans laquelle je vais jouer, ça sert à rien. Il a Dior Drivo, qui proc avec C17, donc déjà attaque plus 10% avec C17. Il a Tourneau du Pouvoir, Ki plus 3 avec quasiment tout le monde dans sa team. Guerrier de l'Universis, ça proc avec les gens de l'Universis, donc notamment avec le nouveau Hit et le nouveau Frost. Et il a Combat Acharné, donc ça c'est très bien, ça va proc avec le C17. Donc avec le C17, il a Combat Acharné, attaque plus 15%, Dior Drivo, 10%, Tourneau du Pouvoir, Ki plus 3, et donc vous allez voir que cette rota-là est extrêmement tankie. Et on est parti contre Jiren, parce que j'ai envie de vous le montrer, pas sur un Boss Rush 3, parce que sur un Boss Rush 3, ça frappe pas assez fort, on va pas se mentir, ça frappe que dalle. Et d'ailleurs, on a pas les bonnes rotations, je vais relancer la game jusqu'à avoir les bonnes rotations dès le début, pour pas perdre de temps. Bon, alors, du coup, j'ai relancé une deuxième fois, on a pas les bonnes rotas dès le début, mais, enfin si, on a les bonnes rotas dès le début, pardon, mais elle arrive au second tour, donc c'est pas très très grave, donc à tout de suite pour le Boss. Et vu qu'on affronte un Dokkan Event, et non pas un Boss Rush, pour les Boss Rush, je cut les rotations où on a pas les persos. Quand il s'agit d'un Dokkan Event, j'essaye de tout montrer. Alors par contre, j'ai pas envie de partir en spec avec Jiren, donc voilà, au moins, faut pas que je tue... Oh, il a Stun, Jiren ! Ah ouais, ouais, mais je peux pas tous les tuer d'un coup, sinon ça me fait un tour en moins de stack avec le Botamagetta, donc non, je vais pas les tuer. Ouais, ça fait que dalle, ils ont quand même pas mal de vie pour une première phase, pardon, les deux ennemis en face, le Topo et le Dispo. Et donc vous allez voir un peu à la prochaine rota, combien il a de défense le Botamagetta. C'est pas mal, sachant que vous allez voir, je vais vous faire des petits calculs après si je pourrais, pour vous montrer un peu combien il a après l'aspect. Donc, alors ici, regardons ça. En plus, on a une bonne rota, là. Parce que là, regardez, il a 121 000, il a quoi ? Il a combat acharné, et il a fonceur, donc 15 et 10. Si je le mets au milieu, on rajoute du haut de rivaux. Donc là, il a, je crois, tous ses liens d'attaque, si j'ai pas de conneries. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va attaquer Topo avec C-17, et on va aller voir sa défense. Donc voilà, ici, on a son défense plus 100%, plus les 60% de C-17, donc on a attaque plus 100% et défense plus 160%. Et regardons sa défense, elle est de 83 000. Là, on se dit, bon, 83 000, avec le support de C-17, c'est pas ouf. Mais c'est pas fini, c'est très très loin d'être fini, puisqu'il augmente sa défense sur l'aspect. Et augmenter sa défense sur l'aspect, ça se multiplie avec les passifs. C'est pas une addition, et vous allez voir un peu à quel point c'est fort, au niveau de la défense en tout cas. Donc, on le fait partir en spé. Il monte assez haut, au final, pour une petite unité défensive comme ça. Au niveau des dégâts, c'est pas dégueulasse. Et donc, avant de le voir frapper, on va juste voir sa défense qu'il aura après l'aspect, parce qu'on ne peut pas le voir, malheureusement. Donc, actuellement, on fait ça fois 4,2, vu que c'est le double leader qu'il possède, fois 2,6, et on a bien sa défense de 83 000. Et, vu qu'il va partir en spé, il va augmenter sa défense de 30%, donc il va avoir 108 000 de défense après être parti en spé. Si jamais il fait une double spé, il aura 133 000. Donc, on a là une très très bonne unité en défense, sachant que, pour le moment, on a les PV au-dessus des 80%, donc il n'a pas la garde activée. Mais quand vous avez une unité qui peut monter à 100 000 de défense en une attaque, et qu'en plus, il a la garde activée, quand ça proc, on a une unité extrêmement tranquille. Et puis, oh, ça, c'est parfait pour avoir le lien pour activer sa garde. Il faut prendre masse dégâts. Ça, c'est très très bien. Ok. Bon, ça ne s'active pas dans le tour. Ça s'active au début du tour. Et on est quand même sur du 850 000, avec 3 liens d'attaque et un doublon. C'est pas mal. Du coup, là, sa défense est de 100 000, et il n'a pas fait de double spé, donc sa défense est bien de 103 000. Alors ici, je vais faire exprès de prendre des dégâts. En tout cas, j'aimerais bien prendre des dégâts avec le petit topo. Alors malheureusement, on a récupéré un peu trop de fer de quai avec la C-18, puisqu'elle aura beaucoup trop de défense. Heureusement, on ne peut pas le stun, ce petit Jiren, donc on n'a pas de crit garantie. Là, on n'a que 10% avec Jiren. J'aimerais bien qu'ils ne mettent pas de spé pour ne pas prendre trop de dégâts. Bon, alors la double spé du topo, c'est pas grave. Il ne faut pas le tuer, par contre, les mecs. La C-18, tu ne fais pas de double spé critique. Enfin, même si elle fait une double spé critique, ça m'étonnerait qu'elle le tue. Quoique là, elle va avoir une bonne valeur d'attaque, en vrai, la C-18. Eh, 1 million quand même ! 1 million avec un doublon, c'est pas mal. Alors, le problème de cette C-18, c'est qu'elle n'a aucun lien d'attaque, si je ne dis pas de conneries. Elle a failli tuer Jiren, en vrai. Cette team est vénère. Et là, regardez, ce qui est très très bon dans cette rotation, c'est qu'on est sous la barre des 80%. Mais pas seulement. On est aussi sous la barre des 77%. Et qui dit sous la barre des 80% et des 77% dit Botamagetta, 108 000 de défense, qui a la garde activée. Très très bon. Et C-17, qui a la réduction des dégâts de 40%. Donc, on est sur une rotation extrêmement tanky. En plus de cela, le C-17 peut débuff l'adversaire, si l'adversaire est débuffable. Là, le Jiren en face, on peut le débuff, donc c'est parfait. Et là, vous allez voir que la tankiness, on a l'avantage du type là, ici. Donc, ça ne sert à rien. Il va forcément tanker, mais il a la garde activée. Et ça, en battle road, comme je vous le dis, là, au moment où je tourne cette vidéo, le battle road n'est pas disponible. Je ne peux pas vous le montrer, mais je vous ai montré hier, Jiren et Hit dans une rotation. Là, je vous montre Botamagetta et C-17 dans une rotation. Maintenant, ce que je ferai, c'est que ce week-end, il va y avoir un battle road et je vais vous montrer cette team avec ses deux rotations. Et vous allez voir qu'en battle road, ça passe très très bien. En tout cas, la rotation C-17 et Botamagetta pour un battle road, au niveau de la tankiness, c'est extrêmement utile. Cependant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour détecter la spé de Jiren au prochain tour. Parce que j'ai envie de prendre une spé sur le Botamagetta. À un moment donné, ce serait bien que ça arrive. Donc voilà pourquoi j'ai ramené cet item. Bon, après, on n'a pas l'avantage du type. Donc là, il faut prier, en fait. Ah, ça, c'est dommage. 133 000 points de défense, comme je vous l'ai dit, après la deuxième spé. Mais je vais vous montrer combien il va avoir en partant en spé. Parce que oui, là, il va partir en spé, donc il va encore augmenter sa défense de 30%. Donc, sa défense fois 4,2 fois 1,6 là, c'est ce qu'il a actuellement. Donc là, il va partir en spé. Donc, fois 1,9 et fois 2,6 et après la spé, il aura 160 000 points de défense. Quand on a une unité qui possède 160 000 points de défense et qui a la garde activée, je vous le dis, en Battle Road, ça prend 0 dégâts sur une spé. Je vous le montrerai demain si c'est possible. Ou après-demain, ou lundi plutôt. Non, lundi, ça ne prend pas de dégâts. Sur une spé, ça ne prend pas de dégâts, ça. Donc maintenant, il faut à tout prix ne pas tuer Jiren. Normalement, ça devrait bien se passer. Je n'ai pas l'avantage du type avec C-17. Donc, il ne va pas faire de dégâts. En tout cas, pas beaucoup. Et en plus, il va le débuff. Oh là 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 là. Mais c'est très tanky tout ça. C'est extrêmement tanky. Donc, s'il te plaît, pas de double spé, C-17. Tu n'enlèves pas beaucoup de dégâts. Ok, c'est bien. Non, 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 non. Faites pas ça, les mecs. Faites pas ça. Botamagetta qui monte à combien ? Il va le tuer. 740. Non, il ne va pas le tuer. Il ne va pas le tuer. Du coup, on va prendre une spé. Regardez ça. 160 000 points de défense. Non, les mecs. Non. Bon, alors, bon, alors, alors. C'est pas grave. Tant mieux. On va essayer de voir ça tout à l'heure face à la dernière phase de Jiren. Ce sera encore plus balèze. Mais les doubles spé, il faut arrêter, les mecs. Il faut arrêter avec ça. C'est incroyable quand même. Jiren. Ah, on prend une spé ici. Ah, on prend une spé ici. Bon, alors, du coup, je vais claquer ça pour détecter. Ah, je ne peux pas en plus. Ah, je peux alors ? Oui, ok. Je pourrais détecter la spé au prochain tour. C'est bien. Bon, normalement, je ne meurs pas. Sur et certain, je ne meurs pas. Malheureusement, tout le monde part en spé. Ah, je suis deg. Je suis deg. Mais bon, il faut qu'au prochain tour, je puisse prendre une spé sur Botamagetta. Il faut. Il le faut. Donc là, on ne prend pas de dégâts. C'est normal. La spé sur Jiren. Bon, alors, après, ce n'est pas comparable parce qu'il y aura des debuffs après. Mais le Botamagetta, je vous le dis, tant que Mug Jiren, 110 000. 110 000. Ça fait mal, en vrai. Ça fait un peu mal. Là, on applique un premier debuff. Je crois que Jiren peut-être debuff en attaque. On va voir ça tout de suite. Si rien n'est indiqué, c'est qu'on ne peut pas le debuff. On peut le debuff. Ok, donc là, hop, l'attaque est debuff une fois. On prend quand même 12 000 sur Hit. C'est vrai que Hit, il a un petit problème de défense. Notamment, quand il n'y a pas Topo et C17 dans la rotation en troisième place, c'est vrai qu'il a un petit problème de défense. Ce n'est pas très méchant, mais ça reste quand même un peu caca. Et là, du coup, du coup, du coup, du coup, où est-ce qu'on prend la spé ? Ah si ! Oh ! Oh, c'est parfait ! Ah non, non, par contre, il a bloqué mes rotations. Non, 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 non. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais vous montrer le petit Botamagetta prendre une spé de Jiren. 150 000 points de défense. On va aller voir sa défense, du coup. Alors, toujours sa défense, fois 4,2, fois 1,9, vu qu'il va partir en spé, fois 2,95. Donc normalement, voilà. Après la spé, il aura 180 000 points de défense. Sachant qu'il a la garde active, et même si je me suis soigné, c'était au début du tour. Donc, assurez-vous que Botamagetta va se faire frapper contre Jiren. Dernière phase, ça frappe fort. Jiren, dernière phase, ça frappe fort. On n'a pas l'avantage du type. Enfin, on l'a grâce à la garde activée. Et on va prendre aucun dégâts. Il n'y a pas d'item et il y a un seul debuff de hit. Donc c'est comme si j'étais parti avant avec C-17. Il n'y a pas un double debuff. Regardez-la. Mais ils ont décidé de me ruiner mon test ou quoi ? C-17, pas de doublon. Il fait une double spé. Hit, tout à l'heure, un doublon. Il fait une double spé. Après, tant mieux en fait. Parce que là, il y avait Topo. Donc on va me dire que c'est faussé. Donc finalement, 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 il ne faut pas le tuer au prochain tour. Et normalement, ça devrait être bien. Donc je disais, j'ai dû relancer un combat parce qu'en fait, j'ai tué Jiren. Tout a été fait pour que je ne puisse pas vous montrer ce que je voulais vous montrer. Et là, voilà. Là, donc, il a ses deux stacks. Il va augmenter encore sa défense. Donc il va être à 157 000 points de défense. Sa garde est activée, même si je me suis soigné. C'est au début du tour. Et on va enfin pouvoir le voir tanker. Cependant, il y a un truc qui n'est pas fait là qu'il faut prendre en compte. Normalement, ouais, Jiren n'a pas l'attaque débuff. Jiren n'a pas l'attaque débuff. Donc c'est encore plus fort ce que vous allez voir. Puisque je ne peux pas le débuff avec ses 17. C'est-à-dire que si vous faites partir ses 17 avant, vous réduisez encore l'attaque de l'ennemi et vous prenez encore moins de dégâts. Donc, ici, Bota, Magueta, un doublon. Zéro item. Combien il prend face à Jiren ? Pas d'esquive, enfin. Il prend... Jiren, ça frappe fort. Il prend... Les amis. Il prend, il prend, il prend. 5 000. 5 000 alors qu'il n'y a pas eu de débuff. C'est pas dégueu. Et on prend une spé tout à la fin. Ah bah... Ouais, à la limite, j'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi pas, on va faire ça comme ça. Par contre, il ne faudrait pas le tuer. Normalement, on ne le tue pas. Donc là, on a la même chose que tout à l'heure, sauf que là, il va y avoir du débuff. En Battle Road, notamment, c'est là où c'est plus fort. Bota, Magueta, passe de 5 700. Il a pris 5 700. En plus, dispo qu'à 60% des skips, je crois. Ou je ne sais plus, 45. C'est pas mal. Je crois que c'est 60. 3 skips, ça fait du 60. Alors du coup, comme tout à l'heure, 0 item de réduction de l'attaque de Jiren. Donc là, Jiren a ses dégâts 100%. Parfait. C-17 aussi ne prend rien grâce à sa réduction de dégâts de 40%. Bota, Magueta, qui augmente sa défense. Donc il est encore sur du 160 000. On a rendu points de défense. Pas de dégâts ici. Et là, sur l'aspect, on passe de 5 700 à... Combien, les amis ? Alors qu'on perd de la défense. C'est ça qui est encore plus intéressant. Voilà, 83. Jiren nous met 83 sur Bota, Magueta, avec un seul doublon. Je le rappelle, il n'y a qu'un seul doublon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette rotation est extrêmement forte. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs pour jouer cette team en Battle Road. Et vous allez voir aussi que c'est aussi pas mal du tout. Du coup, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501